... ... ...de pouvoir prendre position et de pouvoir aider à ce qu'une telle ou telle autre situation ne se fasse pas. Et le président a toujours été direct avec moi. Il m'a dit, spécial, en aucun cas je ne m'ingérerai dans la justice qu'il y a séparation des pouvoirs. Et c'est le cas. Que ce soit positif ou négatif pour les uns et les autres, malheureusement, c'est une réalité. Mais c'est la réalité de la constitution de notre pays, c'est la réalité du mode de fonctionnement que nous avons choisi en République démocratique du Congo. Et maintenant, si ça joue contre nous, ça joue contre nous, ça joue contre ceux qui auront transgressé. Et c'est pour ça que, dans mon tout cas, il y a des choses à dire, et je dirais, il n'y a pas besoin d'être coupable, il n'y a quoi que ce soit. Je pense que j'aurais été l'un des premiers à être cloué au pilori, puisque tout le monde me jurait que par mon nom, dans « oui, il va profiter pour faire du business, parce qu'à la base, je suis un homme d'affaires et non pas même un politicien, je suis rentré dans la politique que pour la volonté, pour changer au Nazareth, pour mon ISO, pour fonctionner. » Donc on aurait sauté sur l'occasion aussi, on a recloué là au pilori. Toutes les enquêtes ont pu être faites, et je peux vous garantir que les enquêtes ont été faites sur la présidence de la République, et en aucun cas, mon nom n'a pu être sorti, ou être touché, ou, comment dirais-je, assimilé à quelque problème que ce soit. Mais vous voyez que dans le cabinet du chef de l'État, il y a eu des cas. Il y a eu des cas avec l'AMIBA, il y a eu des cas avec le directeur de cabinet, il y a eu des cas, il y a eu d'autres cas. Et le président de la rue lui a toujours dit que la justice fasse son travail, celui qui se sentira emploi. Et je vous rappellerai, je pense que je l'avais dit dans une émission que Tozala, qui n'a m'a dit « Yona n'aï, Mama Sylvie ». Rappelez-vous, le président à l'Oba qui ose à la masse n'a n'aï, ose à la moutoua famine n'a n'aï, ce qui est au-delà-ni, oïe-doïe-laïo, c'est à l'île. Pour revenir à vous, Thierry, et j'espère que je vais retrouver le fil de toutes les questions que vous m'avez posées. Quelle est votre responsabilité ? Notre responsabilité, voilà. Nous avons une part de responsabilité, bien entendu, je l'ai dit dès le début. Notre part de responsabilité vient du fait, d'abord et avant tout, en tout cas pour moi, qui ai passé 22 ans dans l'opposition, d'avoir peut-être un manque d'expérience de la chose de l'État. Et je ne pense pas que c'est un péché que de le reconnaître. Je pense au contraire qu'il faut connaître ses limites pour pouvoir s'entourer aussi de personnes qui ont plus d'expérience. Et malheureusement, que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, si on parle d'expérience, ce sont des personnes qui ont participé dans les gouvernements précédents à notre arrivée. Eux, ils ont une expérience qui est bonne ou mauvaise, où nous, nous pouvons dire, oui, non, mais vous avez fait comment pour en arriver à tel point ? Ah, nous, nous avons fait comme ça, comme ça, oui, mais vous voyez que le résultat est mauvais. Donc, changeons le fusil d'épaule. Aujourd'hui, si on doit parler d'expérience de présidence de la République, Thomas Tatoquita, qu'on a un choix, tout va être le seul qui peut donner un peu de son expérience comme conseil, c'est le président Joseph Kabila qui est sorti. Il n'y a pas d'autre président de la République en vie aujourd'hui qui peut dire, voilà, moi j'ai fait ça, ça a marché, moi j'ai fait ceci, ça n'a pas marché. Ou même, j'ai fait ça, j'estime que ça a marché, mais nous, nous nous disons, non, 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 vous aviez fait ça, mais ça n'avait pas marché, nous allons faire les choses autrement. Donc, nous, ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est que dans ces deux ans, en tout cas de mon côté personnellement, il y avait peut-être un manque d'expérience et d'expertise que nous avons été chercher aussi, à gauche et à droite, pour pouvoir nous mettre à jour. Ce n'est pas un état, ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas un crime de laisse-majesté, c'est tout simplement une réalité. Nous avons aussi eu, et je pense que le chef de l'État va le faire très rapidement, et je pense qu'il l'a dit. Un problème au niveau du cabinet du chef de l'État, peut-être, vous parlez de finances, le président de la République a voulu, dès le début, avoir assez de personnes autour de lui que pour pouvoir avoir des avis et considérations en quantité pour atteindre certains objectifs. Parce qu'il se disait, nous devons embrasser tous les problèmes de la République démocratique du Congo, et nous avons besoin du maximum de cadres et de compétences autour de nous pour pouvoir y arriver. En faisant ça, le cabinet a été un cabinet pétorique, un cabinet où il y avait nombre de collaborateurs pour le chef de l'État. Et parfois, le nombre n'est pas spécialement la qualité, bien que je considère que dans la plupart des cas, dans 80% des cas, il y a de la qualité dans le cabinet du chef de l'État. Mais cela n'empêche que, est-ce que notre République avait assez de moyens pour soutenir un cabinet avec autant de personnes ? Eh bien, sachez-le, je ne pense pas que ce soit une primeur, le chef de l'État l'a dit de toute façon, même son cabinet va être touché. Il va réduire le nombre de personnes dans son cabinet, et c'est tout à son honneur, parce qu'il faut qu'on réduise les dépenses à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la présence de la République, au niveau du gouvernement, à tous les niveaux des administrations. Il faut le faire, mais il faut savoir que la réduction des dépenses va entraîner aussi un certain manque dans certains endroits. Ce sont des choses auxquelles il va falloir se rendre à l'évidence. Mais ce sont des décisions qui pourront peut-être être impopulaires, peut-être pour les membres du cabinet, les membres du gouvernement ou dans l'administration, mais des décisions qui permettront à ce que nous orientions les deniers publics vers peut-être d'autres priorités, qui sont imminentes, qui sont urgentes et qui sont prioritaires plutôt que d'autres. Voilà. Donc, nous avons eu hier, si je ne me trompe pas, oui, hier, nous avons eu une réunion autour du directeur de cabinet AI, le professeur Héberan Colombélé, le directeur de cabinet du chef de l'État AI. Nous avons eu une réunion autour de lui qui nous a clairement orientés, en nous faisant comprendre que maintenant, nous allons devoir nous focaliser sur les priorités, au-delà même, priorités prioritaires, si je peux même dire, de la population congolaise. C'est-à-dire, il ne faut pas simplement voir tout le long terme, mais aussi ce qui peut être réalisé aussi là, maintenant, pour pouvoir atteindre des objectifs que tout cet espoir dont maman Sylvie avait parlé en début de propos, tout cet espoir que nous avions suscité avec l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête du pays, cet espoir qui était auprès de la population congolaise. Eh bien, nous devons réussir impérativement parce que c'est notre devoir. Parce que si la population congolaise a choisi le président Félix Tshisekedi, ce n'est pas pour aller faire de la représentation ou de la représentativité. Si le président Félix Tshisekedi avait juste le satisfaisisme de se dire, bon, moi je suis président de la République, de toute façon je fais mon mandat, tant nous tous n'avons ça, il y a un deuxième mandat, oui ou non, peu importe, de toute façon, pendant le salaire d'un maïs de président de la République, on aurait un horaire d'un maïs de la République, le reste ce n'est pas important, bon, on va voir... Non, le président Félix Tshisekedi n'est pas comme ça. Le président Félix Tshisekedi c'est quelqu'un qui veut du résultat. Il se met lui-même dans des situations compliquées et complexes, où lui-même il manque de choses dont on ne pourra peut-être pas même en parler ici. Mais il accepte de faire ce sacrifice et il veut que dans son cabinet, dans son gouvernement, dans tous ceux qui prendront les décisions pour le pays, eh bien que ce sacrifice soit fait. Et ce sacrifice-là commence par arrêter toute cette lutte pour atteindre des objectifs individuels de positionnement politique. C'est vrai, c'est difficile à faire comprendre à la classe politique, parce qu'on dit toujours que le politicien, le parti politique, c'est atteindre, gagner le pouvoir, ensuite le conserver, etc. Non. Non. Dans un pays comme la République démocratique du Congo, un pays qui est au bord de l'inclusion, en termes sécuritaires, qui est à la limite de la famine dans différentes de ces provinces, eh bien il n'est plus temps de se dire l'intérêt des politiciens c'est ceci. Non. Il est temps de se dire le peuple c'est quoi. Et c'est ça l'autre motif de dire le peuple d'abord. Et c'est ce que le président de la République veut. Et même si on ne le comprend pas aujourd'hui, même si aujourd'hui on se dit mais oui, union sacrée, vision, moi je vous dis, il est temps que ça change. Et le président de la République ne compte que sur une seule personne, celle que, en ce bord, on appellera le douzième homme. Le public, le peuple. C'est sur lui qu'il compte. Pour l'accompagner dans ses changements fondamentaux. Des changements fondamentaux qui feront que la manière, la nouvelle manière de faire de la politique permettra à ce que c'est le peuple qui se retrouve en premier. Cela apportera aussi quoi ? Vous ne serez pas étonnés de voir qu'on va se battre pour des réformes. Des réformes profondes au niveau de la Constitution peut-être aussi. Pour le mode de scrutin. Pour le mode de ceci et de cela. Pour toutes ces choses qui finalement, fondamentalement, peut-être enrayent la machine de l'État et empêchent à ce que l'on puisse regarder l'intérêt d'abord du peuple plutôt que de regarder l'intérêt des forces politiques en présence à gauche et à droite. Vous aviez une autre question. Mais donc, le conseiller est un conseiller. Ce n'est pas une caisse de résonance qui ne fait que dire au chef ce qu'il a envie d'entendre, qui ne fait que dire ce qui fonctionne, qui ne fait que dire ou être le relais tout simplement de la parole du chef de l'État. Au contraire, je ne suis le relais de rien du tout. Je n'ai pas le droit même, je dirais, de parler au nom du chef de l'État. Je n'en ai pas le droit, je ne suis pas son porte-parole. Je ne peux que donner des conseils. Ce que je vous dis ici, je vous le dis en tant que président d'un parti politique. Donc, le chef de l'État, lorsqu'il m'a choisi, il avait choisi une personne dont il savait très bien. Et c'est là la grandeur du chef. C'est de pouvoir prendre des personnes qui sont capables de lui dire « Non, Excellence, là, moi, je ne suis pas d'accord. Nous, notre vision, c'est autrement. » J'irai même plus loin. L'UDP, c'est un parti dit social-démocrate. Nous, la dynamique Congo-Uni, nous sommes libéraux, démocrates, conservateurs. Vous voyez que ce sont deux choses peut-être qui peuvent paraître différentes. Mais lorsque vous allez dans la définition du libéralisme ou du socialisme, vous verrez que c'est une souche qui vient de la même histoire. Mais qu'est-ce que ça révèle dans l'entendement du chef de l'État ? Ça veut dire que le chef de l'État est capable de prendre des personnes qui ont d'autres visions, d'autres façons de réfléchir, pour pouvoir aller y puiser l'essentiel de ce que lui, il a besoin pour pouvoir prendre des décisions. Excusez-moi, mais c'est ce que l'on appelle du choc des idées, de jaillir la lumière. Et je pense que lorsqu'on a un président qui accepte de prendre des personnes différentes, qui peuvent penser différemment autour de lui, et qui leur laisse la liberté de penser, la liberté de parler, et dans vos questions, je pense que vous aviez posé la question « Est-ce que vous êtes encore conseiller spécial ? » Peut-être que c'était parce que je prenais certaines positions qui paraissaient, parce que mon parti avait une telle orientation, paraissaient être en contradiction avec le chef de l'État, ce qui n'est pas du tout le cas. Le chef de l'État nous laisse la liberté d'avoir nos réflexions, mais il est le seul à prendre des décisions. Nous le proposons et il peut rejeter tout comme il peut accepter. Je reviens là-dessus, je n'ai pas à dédouaner quoi que ce soit. Encore une fois, ce n'est pas un mea culpa que nous faisons ici. Je pense qu'il y avait un flou, pour certains peut-être, dans la marche et la compréhension de l'Union sacrée. Et étant donné que la dynamique Congo-Uni fait partie de cette Union sacrée, il était de notre devoir de pouvoir nous prononcer, de pouvoir expliquer à la population et à nos combattants, à nous aussi de l'Union Congo-Uni, comment nous percevons l'Union sacrée, comment nous comprenons la volonté du chef de l'État et comment nous voulons l'accompagner. Vous avez posé une autre question ? Quelles sont nos réalisations déjà ? Ah, les réalisations. Alors, je n'ai pas envie d'être non plus prolixe, parce qu'il y a certaines réalisations ou certains projets qui, aujourd'hui, ne sont pas encore en phase de... qui ne sont pas encore effectifs. Mais si je peux donner deux exemples rapides, rapides. Vous avez entendu parler de la création de l'entreprise générale du Cobalt, EGC, et de l'ARECOMS, l'agence de régulation et de commercialisation des métaux stratégiques. Nous sommes partis d'un seul élément. Rappelez-vous l'OPEP et les pays du Golfe, qui détenaient plus ou moins entre 40 et 50 % du pétrole mondial. Si je ne me trompe pas, c'est dans ces eaux-là. Ces pays ont réussi à développer leur nation sur base de la suprématie du pétrole, à l'époque, avec l'industrie automobile et la modernisation. Et ils ont presque contrôlé le monde rien qu'avec ça. Il y a 20 ans dans le passé, personne n'aurait pu imaginer que cette force qu'était l'OPEP et les pays producteurs de pétrole auraient accepté de laisser se développer l'industrie électrique pour les véhicules électriques et consorts. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, l'avenir se base sur l'électrique. L'avenir se base sur toutes les énergies dites propres. Eh bien, vous savez, je n'aurais jamais compris, et ça c'était une vision que nous avions avec le chef de l'État avant que nous arrivions au pouvoir, comment est-il possible que le pays qui regorge des plus grandes réserves de tous les minéraux nécessaires à toute cette modernité et à toutes ces nouvelles énergies, eh bien que ce pays se retrouve le pays le plus pauvre, alors que les pays qui développaient le pétrole à l'époque sont devenus les pays les plus riches du monde. Eux avaient 40 à 50 %. Nous, nous avons entre 80 et 100 % de la plupart de ces minéraux. Je vais parler du copal, je vais parler du coltan, je vais parler du bitium, je vais parler du germanium, du niobium. Excusez-moi, il y a parmi eux des minéraux qui ne sont même pas retrouvés dans d'autres pays. Et nous ici, nos enfants doivent aller dans les mines, des femmes sont enceintes dans les mines, nous n'avons pas assez à manger pour les... nous n'avons pas assez de l'électricité, alors que nous avons un barrage... C'est un barrage de l'électricité. RDC Monde, c'est pour ça qu'il y a une transparence, il y a une transparence. Il y a des comptes sur YouTube, il y a des comptes sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Je vous ai dit, 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 je vous ai dit YouTube sur RDC Monde TV, il y a des comptes sur RDC Monde TV, et ça vous a pris la preuve. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 en Suisse. Nous avons toutes les statistiques par pays. Nous avons la première Suisse, la deuxième France, la troisième Belgique, la quatrième des Etats-Unis, et ainsi de suite. Nous avons la RDC Monde TV, et nous avons la transparence, nous avons la transparence, tout le temps à projet. YouTube, nous sommes pour ça, RDC Monde TV, Sous-titrage ST' 501 W – P Dans l'intest. Sous-titrage ST' 501